Je suis productrice à Echala. C'est entre Jarnac et Angoulême. Quelle magie sur le cognac. C'est un alcool qui fait rêver, qui nous illustre des grands écrivains, des grands moments de vie. On associe rapidement le cognac à un moment de plaisir, de partage, de calme. Ça fait partie de la gastronomie et de l'histoire française. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu une génération qui avait un peu de mal avec le cognac. Parce que pour eux, c'était l'alcool du grand-père. Et puis là, on a toute la nouvelle génération qui arrive, qui ne connaît pas et qui apprécie en fait. On va démarrer par ça d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en mixologie, en tout ce qui est cocktail, le cognac, c'est aussi une base de travail qui fait vraiment plaisir. Tant que tu l'évoquais, ces premières senteurs nous ramènent à quelque chose de magique. En fait, on a ce côté vanilline qui est apporté par le fût de chien et qui fait que cette odeur, c'est aussi l'odeur de la cuisine. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, ma grand-mère, elle cuisinait et quand je sens le cognac, je sens cette cuisine. Il y avait du cognac en cuisine chez nous aussi. Ça se faisait beaucoup. Et voilà. Et donc, c'est un petit peu une madeleine quand on sent les odeurs du cognac. Et puis voilà, c'est une odeur assez agréable. Et une fois qu'on est passé, c'est ce que j'expliquais à la dégustation, au-delà ce côté épicé que peut avoir l'alcool, qui peut avoir le cognac, qui n'est pas vrai à tous les alcools, c'est un super plaisir. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes étant de plus en plus ouverts vers le monde, ils ont goûté du cognac aussi dans leur voyage parce qu'on est surtout un produit d'export. Et du coup, ils ramènent ces connaissances-là. Justement, ce Ixo, on va dire que là, ça vient sacraliser tout votre travail. Aujourd'hui, j'allais dire de vignerons, mais de distillateurs également. C'est un terme qu'on peut utiliser, ça ? Oui, 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 c'est ça. En fait, c'est bien de... On a des très vieux cognacs, on a des cognacs plus jeunes. Mais l'Ixo, oui, c'est vraiment... On arrive à l'apogée où on peut dire qu'on va se le boire en digestif ou avec un cognac glace. Et là, on commence vraiment à avoir des arômes hyper sympas. On va prendre le temps de le savourer, prendre le temps. Je ralentis, mais on débite de le déguster. Et là, on commence vraiment à avoir plein d'arômes. Avant, on est plus sur des cognacs qu'on va utiliser justement en mixologie. Bien sûr, oui. Parce qu'ils sont vraiment trop jeunes et que souvent, les gens ont dans l'esprit du cognac quelque chose de fort, de dur, parce qu'ils vont goûter des jeunes cognacs de VS ou VSOP qui sont plus faits pour la mixologie que la dégustation sèche à part entière. Merci. 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 Merci.